Ensuite, fin de l'évaluation des contrats d'objectif des membres du gouvernement burkinabé. Ce mardi, deux ministres étaient face au premier ministre pour l'exercice. Il s'agissait pour ces ministres, notamment celui en charge des infrastructures et celui de la défense et des anciens combattants. Et au rapport, le bilan varie d'un ministre à l'autre, surtout avec le contexte de crise sécuritaire et humanitaire. Le point complet avec Suleymane Sanou et Yarki Teda. Entouré de son staff, le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des anciens combattants rencontre au premier ministre des actions de son département en lien avec les contrats d'objectif que lui sont assignés. La sécurisation du territoire, le retour du plus grand nombre de personnes déplacées internes, la gestion des questions humanitaires sont entre autres les grands axes à lui confier. A l'heure du bilan en mi-parcours et sans se verser dans des chiffres, le colonel-major Kasum Koulibaly pense être sur le bon chemin en dépit de la pénibilité du travail sur le terrain. Pour lui, l'essentiel est d'y arriver. Il va s'en dire qu'on ne va pas mener des actions sans nous-mêmes en interne voir ce que nous faisons et aussi à la hiérarchie de pouvoir voir, par rapport aux missions et aux objectifs qui ont été assignées, quels sont les niveaux qui ont été atteints afin de corriger ou de nous donner des directives pour améliorer le retour et aller de l'avant. L'essentiel étant de tous chercher le meilleur chemin, la meilleure voie, les meilleures formules possibles pour que l'ensemble des Burkinawas puissent vivre heureux, en paix et dans la joie. A sa suite, c'est le ministre en charge des infrastructures qui se prête au même exercice. Adam-Luc Sorgot présente les actions de son département axées essentiellement sur la réalisation des infrastructures routières, aéroportières et ferroviaires. Il estime le bilan partiel à 34,9% des activités menées dans un contexte difficile et qui n'a entamé en rien la détermination de son ministère, qui compte d'ailleurs multiplier les initiatives pour offrir au Burkina Faso des infrastructures dignes. Nous avons décidé de déconcentrer tout ce qui est travaux et conforter notre entretien avec les forces de défense de sécurité pour que nous puissions libérer les zones où il y a des problèmes de sécurité et cela nous permettra d'avancer. Avec ces deux ministres, la boucle est bouclée pour les évaluations des membres du gouvernement. Le premier ministre prend acte et les renvoie à nouveau sur le terrain pour relever les nombreux défis.